Bonjour à tous les amis, c'est Adrien, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va déballer un produit à près de 5000 euros. C'est tout simplement le plus cher unboxing que j'aurais fait sur ma chaîne YouTube. Du coup, si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner et active la cloche, c'est très important pour pouvoir recevoir toutes les notifs. Ce produit m'a été envoyé par la marque Asus ROG, donc ça va être un très très beau produit et un produit très très cher. Le voici, vous l'avez vu au titre, je vais vous déballer un PC portable gamer Asus ROG à près de 5000 euros. C'est tout simplement l'un des PC portable gamer grand public les plus chers. Vous ne pourrez pas forcément acheter de PC portable gamer plus cher. Donc autant vous dire que c'est une jolie bébête, on va la déballer, j'espère que ça vous plaira. Donc c'est parti, on remercie Asus ROG pour le produit et on est parti pour le déballage. On remercie Asus ROG On remercie Asus ROG Et puis on remercie Asus ROG Et puis on remercie Asus ROG Les plus chers C'est parti. Le voici, le fameux PC portable gamer que Asus ROG m'a envoyé, c'est clairement une tuerie. Rien que l'expérience d'unboxing de ce PC gamer là, c'est une tuerie. Déjà, tu regardes, rien que la boîte, la boîte de ce PC là, elle est juste magnifique. Rien que ça, ils ont vraiment fait un beau travail dessus. En vrai, un PC portable gamer à 5000 euros, oui c'est vrai, il faut aussi qu'ils mettent le paquet sur le packaging. Mais la boîte est juste magnifique. Bon, maintenant, regardons à quoi ressemble ce joli PC gamer de chez Asus ROG. Donc déjà, avant de l'ouvrir, au niveau du modèle, et là ça va vous donner un petit indice, il s'agit de l'Asus ROG Zephyrus Duo 15. Bon, peut-être que ça vous dit rien, mais pour certains, je pense que vous avez déjà trouvé quelle est la particularité de ce fameux PC portable gamer. N'hésitez pas tout de suite à aller en commentaire et donnez-moi cette particularité si vous l'avez trouvé. Regardez-moi ça, juste la face avant de ce PC, magnifique, avec un gris clair, un peu effet mat, gris mat. Un petit liseré au milieu, et bien sûr, le fameux logo Asus ROG. Sur le dessous, on garde les mêmes tons, le même gris, avec pas mal d'aération, comme vous pouvez le voir, et marqué Republic of Gamers, juste en dessous. C'est juste magnifique, magnifique. Ok, c'est parti, on va donc l'ouvrir. Regardez-moi ça. Et je pense que là, vous la voyez la particularité, juste ici, c'est un petit portable gamer qui dispose d'un second écran. Alors, on va tout de suite l'allumer quand même pour voir un peu s'il est RGB. Alors déjà, le clavier est rétro-éclairé, en rouge, aux couleurs de la marque, aux couleurs d'Asus ROG. Vraiment, cet écran-là, il m'intrigue beaucoup, parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir des PC portable gamer comme ça. Surtout que du coup, ça change la disposition du clavier. Le pad est tout à droite, même si sur un PC comme ça, en général, tu n'utilises pas forcément le pad. C'est fou, c'est fou juste d'avoir, devant les yeux, d'avoir pu déballer un PC portable gamer à ce prix-là. Il coûte près de 5000 euros, c'est énorme. Alors, rapidement, pour vous faire un peu saliver, au niveau de ses caractéristiques, il embarque un i9 de 10e génération, 32Go de RAM en DDR4. Et au niveau de la carte graphique, on est sur une GeForce RTX 2080 Super. Oui, oui, une très grosse carte graphique, effectivement. Le truc cool avec ce monstre-là, malgré qu'il soit très bien équipé à l'intérieur, on reste sur un format 15 pouces. Donc, assez compact tout de même. Bon, il fait plus de 2,5 kg, il est assez lourd, mais le 15 pouces compense. On est du coup pour l'écran principal sur une dalle IPS de 15 pouces avec une résolution 4K. Du vrai 4K, pas de l'Ultra HD. En ce qui concerne le petit écran juste en dessous, on est sur un format 14,1 pouces. Bien sûr, il sera tactile. Au niveau stockage, bien sûr, on est sur du haut de gamme, donc 2 Tera en SSD. Il embarque toutes les technologies, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, bref, la totale. Et tout ça pour un prix de 4 999 euros et 99 centimes. En ce moment, avec les soldes, il y a moyen, en cherchant bien, que vous le trouviez à moins de 4000 euros. Vous aurez bien sûr le lien du PC en description pour ceux qui seraient intéressés. Mais bien sûr, ce genre de machine-là, c'est pas forcément destiné à tout le monde. On est bien d'accord. On va le ranger tout doucement avec précaution. Et l'écran, le second écran, se plie tout seul aussi quand tu fermes le laptop. Alors du coup, bien sûr, vous vous en doutez, je vais pas m'arrêter à un simple unboxing, surtout pour ce PC portable gamer-là d'Asus ROG et cette machine-là. Je vais bien sûr en faire une seconde vidéo test complète sur cette machine-là, sur ce gros bébé à 5000 euros. On testera des jeux, des logiciels, du montage, bien sûr, la batterie, l'écran, le refroidissement, parce qu'on a quand même de gros composants à l'intérieur, donc on va voir si ça marche bien tout ça. Mais bref, j'ai vraiment hâte de vous sortir ma vidéo test. Elle arrivera dans quelques semaines, le temps que je me familiarise un peu avec ce PC-là. Vous avez pu voir, en termes de caractéristiques, c'est fou. Donc le test gaming va être juste monstrueux. C'est tellement kiffant d'avoir entre les mains une machine aussi puissante dans un si petit châssis, tout compact, tout mignon. Et c'est sûr que ça, une machine comme ça, je n'aurais jamais pu me la payer. 5000 euros pour un bébé comme ça. Certes, il y a beaucoup de composants, c'est de l'Asus ROG, c'est une machine de guerre. Mais tout de même, 5000 euros, ça fait mal. Certes, c'est pas destiné à tout le monde, il va falloir en faire un usage assez intensif, du gaming à fond sur les derniers jeux du moment en ultra, de l'éditing, de la 3D, du travail, bref, c'est un magnifique Asus ROG Zephyrus Duo 15. Vous avez tous les liens importants en description. Donc les amis, j'espère que cette vidéo unboxing de mon nouveau PC portable gamer à 5000 euros vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur like, ça me fait ultra plaisir. On se retrouve du coup dans quelques semaines pour une vidéo test complète sur ce PC-là. Dans tous les cas, vous avez directement tous les liens en description. si vous êtes intéressé pour l'achat d'une telle machine. Donc voilà, n'hésitez pas. En tout cas, moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz.